Musique Notre invité est Gitan, Gitan et poète. Comme un Gitan, son école de vie fut celle de la route, de la musique et du cirque. Comme un poète, ses mots nous caressent, nous violentent, nous bouleversent. Ils viennent du vent, de la souffrance et de Dieu souvent. Après les jours simples en 1997, après l'ange qui boite en 2005, voici venir l'évangile du Gitan. Un nouvel évangéliste, nous allons en discuter avec vous, Jean-Marie Kervitch. Bonjour. Bonjour. Je crois profondément que c'est la vocation de ces émissions de faire émerger des nouveaux talents aussi, de ne pas toujours prendre des artistes extrêmement connus. Et c'est une conviction que je partage avec Christian Bobin, cet écrivain délicat, qui était venu dans cette émission, dans ce même siège, et qui est le premier, en tout cas ici à Cateau, à nous avoir parlé de vous. Oui, je voudrais d'abord le remercier, ainsi que Lydie Dattas, et vous-même. On aura l'occasion de reparler de ces deux-là dans l'émission. D'ailleurs, je trouve dommage qu'il n'y ait pas assez d'émissions qui parlent de Dieu, qui parlent des poètes, des philosophes. Et je trouve merveilleux votre émission. C'est assez inhabituel, un gitant sous les feux des projecteurs, surtout qu'il ne s'agit pas des feux des projecteurs du cirque, car milieu que vous aviez bien connu. Là, on est en télévision pour parler avec vous, qui avez eu une vie aventureuse, qui l'avait toujours d'ailleurs de poésie. Cette entité qui vous habite malgré vous, et dans l'évangile du gitant, c'est, je crois, le premier ou peut-être même le deuxième texte. C'est le premier, l'entité, je suis habité par un poète, où vous nous expliquez que ce poète, il s'est imposé à vous, et que vous aimeriez bien le chasser, mais non, il est là, ce poète en vous. Oui, je suis croyant, mais je ne suis pas un homme de foi. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, je pense que c'est plutôt Dieu qui doit avoir la foi envers les hommes. Plutôt, souvent, que les hommes aient la foi envers Dieu. Moi, je suis croyant, mais avoir la foi, c'est quelque chose de très... C'est très risqué de dire qu'on a la foi, dans le sens que, si demain, il vous arrive quelque chose de grave, enfin, à quelqu'un de votre famille, à votre enfant, vous prétendez avoir eu la foi, et d'un seul coup, vous perdez quelqu'un que vous aimez, vous risquez de perdre cette foi, et donc, quelque part, n'était pas légitime, à la base. Donc, moi, j'ai peur de la vie, je confonds la vie avec Dieu. Je crois que la vie n'a rien à voir avec Dieu. Donc, il y a Dieu, et il y a la vie. Et la vie est cruelle. Et j'ai peur, quoi. Donc, j'ai peur un peu de... J'ai peur de Dieu, tout en y croyant, particulièrement au Christ. Je pense qu'il est, d'ailleurs, un des premiers gitans, d'ailleurs, parce qu'il sillonnait les routes avec ses disciples. Enfin, on dit des disciples, parce que... C'était des... Ça n'avait pas été facile pour lui de... Enfin, il allait de tous côtés, parler. Donc, je pense qu'il... C'était... Il y avait du nomadisme dans le christianisme, au départ. Du nomadisme et de la poésie, aussi, parce que moi, je suis parti sur la poésie, et vous partez directement sur le Christ. Ça veut dire que vous, vous faites un lien direct entre la poésie et Dieu. Bien sûr, puisque ce sont des messages... Enfin, l'entité qui est en moi, je sais... Moi, je n'étais pas fait du tout. Moi, ce que je voulais, c'était simplement... Moi, quand j'étais petit, je voulais être... J'adorais l'odeur du pain. Je rêvais d'être boulanger. Puis, j'aimais aussi la médecine. La médecine me fascinait, soigner les gens. Mais bon, dans le milieu où j'ai vécu, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On est, par moments, obligés de suivre la famille parce qu'il y a un problème de misère. Vous savez, dans l'univers des gens du voyage, il y a énormément de mis... Il y en a, certainement, qui sont très riches. Mais une grosse partie sont issues de la misère. Et donc, on est obligés, donc, de faire un peu... de travailler dans un cirque ou de jouer de la musique ou faire... Nous, on n'a jamais mendié. On a toujours travaillé, quoi. On se débrouillait. On faisait des spectacles dans les foyers pour personnes âgées. Partout où on pouvait apporter un peu de joie et de bonheur, nous étions rémunérés. On, c'est qui ? C'était mon père, ma mère et mes deux sœurs, quoi. Voilà. Mais moi, comme je n'étais pas quelqu'un à la base de... Je ne suis pas un exhibitionniste. C'est très difficile pour moi de m'exhiber. Sans fausse modestie, je ne suis pas quelqu'un... Je ne suis pas exhibitionniste. Cet univers du cirque, finalement, dans lequel vous êtes né, ne vous correspondait absolument pas ? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et ça, votre papa ne l'a jamais compris et il n'était pas question de le comprendre, de toute façon. Non, voilà. Et en plus que j'avais un trac fou, parce que c'est terrible. Vous savez, quand vous rentrez sur une piste et vous avez 2000 personnes, je ne sais pas, un nombre impressionnant de gens qui sont là pour... Vous devez les amuser. J'ai tout fait, j'ai pratiqué toutes les disciplines. Vous avez craché du feu ? Non, ça, jamais. Non, non, non. J'ai jonglé du feu. J'ai jonglé du feu, bon. Ah, jonglé du feu, oui, voilà. J'ai jonglé des torches enflammées, mais je n'en ai jamais craché. Plus de danger, là, quand même. Mon cœur en crache du feu, mais pas ma bouche. Donc, voilà, c'était dur pour moi. Je n'ai jamais été une très grande attraction, mais on m'a toujours dit que j'étais un très bon artiste. Parce que je savais camoufler le non-savoir de certains exercices. Vous savez, jonglé, 3, 4 massudes, et j'avais du mal à faire ça. Mais j'avais une très bonne manière de présenter mon travail qui fait qu'on m'a toujours considéré comme un bon artiste. Enfin, dans le terme artiste du spectacle. Vous êtes né dans une roulotte, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Vous avez grandi dans une roulotte sur les routes. Et vous dites souvent que vous avez des roues dans le cœur. Oui. C'est une métaphore qui est très jolie, finalement, pour dire que vous êtes quelqu'un du nomadisme, quelqu'un du voyage, et que vous stabilisez est absolument inenvisageable. Ah non, je ne peux pas me... Non, on ne peut pas... Ça fait faire quelques pas déjà... Vous voyez, des gens handicapés, des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas se déplacer. Déjà, faire quelques pas, c'est déjà un long voyage. C'est magnifique. Donc, pour moi, c'est évident que mon cœur porte des roues. Je ne pourrais pas... Malgré, vous savez, le voyage n'est pas... Dans un certain sens, ce n'est pas très important d'aller dans certains pays. On peut... Souvent, on a plus de plaisir à imaginer les choses que... Parce que la réalité nous rattrape et qu'elle n'est pas aussi jolie que vous n'aviez pu l'imaginer. Oui, voilà. Vous savez, on nous fait voir les pyramides d'Égypte. On a l'impression qu'on... Et quand on arrive là-bas, c'est tout petit. Les gens sont surpris. L'imaginaire est souvent beaucoup plus réaliste. Et c'est pour ça que le Christ, pour en revenir à lui, on n'a jamais vu son visage. Et ça reste quelque chose d'énigmatique. Et c'est ça qui est beau. Vous avez vécu beaucoup une grande partie de votre enfance au Canada. Enfin, vous êtes né à Paris, vous êtes né en France. Oui, je suis né en 10e, oui. Mais très rapidement, à quel âge vous aviez quand vos parents sont partis au Canada ? Mon père a eu un contrat pour partir aux États-Unis. Ça devait être en 63, comme ça. Vous aviez quel âge, vous ? Oh, je devais avoir 7-8 ans, comme ça. Vous avez grandi dans ce pays froid, ce grand pays froid, où c'est la neige qui vous accueillit à votre arrivée ? Oui, oui. Mais moi, j'étais fasciné. On est arrivés. Tout était blanc. On quittait Paris. On habitait au Bervilliers, sous un espèce d'hangard, dans une verdine. Vous savez, une verdine, ce sont des caravanes, mais rondes, vous savez, gitanes. Il y avait donc ma grand-mère, mon père, ma mère, moi. Et puis, d'un coup, se retrouver dans ce pays tout blanc, j'adorais la neige et ça m'avait beaucoup fasciné. La caravane avait fait la traversée avec vous ? Non, non, pas du tout. Nous, on est partis en avion là-bas. D'accord. Et vous avez de nouveau vécu en roulotte là-bas ? Ah oui, 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 oui. On a vécu dans des conditions difficiles parce qu'il fallait faire des tournées comme on pouvait dans des petits villages. J'avais, on a été le premier petit cirque ambulant à se produire au Québec. Il s'appelait comment ce cirque ? Je ne me rappelle même pas. C'était pas, attendez, j'avais un nom. Alexandre Omanès, c'est ça ou pas ? Non, non, ça c'est autre chose. C'est encore autre chose. Ça, lui, c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé à Paris pendant plus de 5 ans à Cluchy. Non, nous, notre petit chapiteau, c'est... Un petit chapiteau familial alors ? C'est un petit chapiteau de 12 mètres. Alors, on allait de village en village dans la province de Québec parce que nous étions d'expression française. Et là, j'ai été tout de suite en contact avec la nature qui m'a beaucoup inspiré pour ce que... Je ne suis pas écologiste, pas du tout, mais là-bas, il y a des arbres magnifiques, des érables, et les couleurs sont extraordinaires pendant l'été indien. Des lacs somptueux, et c'était vraiment une chose d'inspiration pour la poésie. Oui, c'est ça, c'est que quand on lit l'évangile du Gitant, ce sont une série de courts textes, en fait, un par page. C'est extrêmement contemplatif, en réalité. Vous partez, par exemple, d'une feuille, et vous y voyez tout un tas de choses que nous, on ne voit absolument pas, ou une goutte qui va glisser le long d'une vitre, et ce que vous y voyez, c'est extraordinaire, parce que nous, on voit une goutte qui glisse le long d'une vitre, et vous, vous voyez bien autre chose, bien au-delà. Je vais vous donner la réponse, c'est que moi, je ne suis pas péjoratif, ce que je vais dire, mais chez l'homme, je trouve de moins en moins d'humanité. C'est peut-être pas de sa faute, c'est peut-être de ta faute de ce qu'on est en train de lui faire subir. Alors, moi, j'ai trouvé que chez une feuille d'automne, chez une goutte de pluie, une goutte d'eau, je ne sais pas, il y avait même une poubelle, même, c'était n'importe quoi, avait une vie. Je pense que tout... Une boîte de sardines qui traîne, vous lui trouvez une vie. Voilà, pour moi, tout ce qui existe vit, et souffre également. Et comme je trouvais, chez mes contemporains, je trouvais énormément d'égocentrisme, de prétention, de manque d'humanité, je disais, tiens, au moins ces êtres-là, ils vont de mal à personne. Ils sont, au contraire, un arbre aux apports de l'ombre. Le soleil vous réchauffe, la neige, elle vous fait rêver. – La nature est un refuge ? – Oui, elle est un refuge, oui, bien sûr. – Vous avez dit une phrase qui a pu surprendre ceux qui nous regardent et nous écoutent, vous avez dit, le monde est cruel. – Oui. – En tout cas, votre expérience du monde est cruelle. – Oui. – C'est vrai que vous avez eu un papa qui vous a beaucoup battu, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? – Hum-hum. – Et vous parlez beaucoup de souffrance dans vos textes. Juste un exemple d'un texte qui s'appelle « Les bougies ». Quand j'étais enfant, on vivait en bordure de Seine, dans notre caravane de 3 mètres. Je devais avoir 2 ans. Il faisait si froid les nuits d'hiver que mon père me chauffait avec des bougies. C'est ma mère qui me l'a dit. J'avance un petit peu. « Aujourd'hui, je rentre chez mon défunt père, je vois sa vieille cravate salie, sa chemise déchirée, son chapeau, ses chaussures éculées. Je suis sûre que si je retrouvais mon père, malgré tout le mal qu'il m'a fait, je me jetterais dans ses bras. » On sent que la relation avec le papa était… Et c'est un extrait, il apparaît plusieurs fois. – C'était un patriarche, c'était quelqu'un qui faisait… C'était le chef de tribu. Et moi, mon père, quand il est décédé il y a 4 ans, j'ai beaucoup souffert. Mon père, vous savez, on dit toujours, les enfants battus ont tendance à aimer leurs bourreaux. Ce n'est pas vrai. Chez mon père, ce n'était pas ça. C'est que lui-même… Vous savez, ma grand-mère, en Algérie, ça m'a été raconté, ils avaient un cirque, ils étaient 11 enfants. Et un jour, un des frères de mon père est tombé sous la caravane, il a été écrasé et elle a pris en ses bras son fils. Et pendant plus de 500 kilomètres, elle avait son fils dans les bras morts, vous voyez. Donc, c'est la cruauté de la vie, j'en reviens à la cruauté de la vie, qui fait que certains hommes deviennent un peu cruels. Et mon père, bon, il fallait que je fasse un saut périlleux. Vous savez, il y avait deux solutions. Ou tu fais un saut périlleux, je mets un caillou, si tu ne te jettes pas en l'air et que tu ne fais pas le saut périlleux, tu tombes la tête sur le caillou et ça va te faire mal. Par contre, moi, si tu ne le fais pas, je vais te donner une volée que ça va te faire encore plus mal que le caillou. Alors, moi, dans ma tête, je me jetais en l'air. Et puis, j'ai appris à faire des sauts périlleux et j'ai appris à faire des équilibres comme ça. C'était une école difficile, très dure. Mais j'en veux un peu à mon père de cette brutalité. Mais quand je constate aujourd'hui la manière dont la jeunesse se comporte, elle mériterait des fois, je parle de la jeunesse à tous les niveaux, elle mériterait d'avoir un peu plus de sévérité par rapport au manque de respect qu'ils ont pour la vie. Enfin, il y a peut-être un entre-deux à trouver un peu plus sympathique. Dans un texte qui s'appelle L'orage, vous dites « Je suis chrétien, mon crucifié me connaît. Il sait que je ne suis pas un croyant, mais un souffrant. Je souffre tant que je donnerai ma vie à une feuille morte pour qu'elle ressuscite et que je meurs à sa place. » La mort aussi, il y a quand même une veine assez sombre comme ça qui traverse vos textes. C'était encore plus vrai dans « L'ange qui boite » qui était le livre précédent, où il y a toujours ce thème comme ça de la souffrance, de la mort, du repos désiré. C'est dur finalement. Après, vous l'amenez avec des phrases assez poétiques. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Vous savez, ça fait peur quand le Christ vous dit « Tu ne vas pas mourir deux fois, tu ne meurs qu'une fois. » Et si je serais intransigeant, parce qu'ensuite, c'est écrit d'ailleurs dans l'Apocalypse de Saint-Jean, des bêtes à tête d'homme viendront te persécuter. Et tu souhaiteras mourir, mais tu ne pourras plus mourir, parce que tu seras déjà mort. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut vivre, du moins le plus convenablement, parce qu'on ne va pas mourir deux fois. J'ai lu un livre appelé l'Évangile et tout de suite j'ai cru en sa vérité. Toute parole est subjective, mais celle-là était différente. Comment vous avez découvert les Évangiles ? Comment votre rapport à la foi s'est noué ? C'est par Lydie Dattas, une immense poétesse qui est très discrète, qui m'a un jour dit « Tiens, tu devrais lire les Évangiles. » Comme elle aurait dit « Tiens, tu devrais lire quoi ? » Voilà, donc moi, alors quand j'ai lu les Évangiles, j'ai trouvé cette histoire tellement aberrante, tellement, je dirais presque romanesque, que je me suis dit « C'est forcé d'être vrai. » C'est forcé d'être vrai, de voir un gars qui arrive comme ça et puis qui nous tombe du ciel, et puis qui se prétend être le fils de l'homme, et puis qui dit des belles paroles, tout ça. Voilà, mais ce que j'ai aimé chez l'homme, en tant qu'on l'appelait le Christ, mais enfin, moi c'est plutôt l'homme que je veux, c'est cet anti-symbolisme qui l'habitait. Il disait que c'était un peu joli de voir un oiseau voler plutôt que de le sacrifier au nom de tel dieu ou je ne sais pas quoi. Je trouvais ça magnifique, je trouvais des paroles extraordinaires comme « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Tout ça, ce sont des paroles qui m'ont énormément fasciné. Et j'ai dit « Tiens, et ses rapports avec les femmes qui m'ont beaucoup touché, car il était entouré de femmes, il avait ses disciples, mais j'avais le sentiment que les femmes étaient beaucoup plus près de lui et semblaient beaucoup plus dociles avec lui que l'homme ». Et donc les évangiles, particulièrement l'évangile selon saint Jean, m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit « Cette histoire, elle est forcée d'être vraie, c'est forcée d'être vraie ». C'est tellement banal que c'est forcée d'être vraie. Et c'est de là qu'est partie ma conviction et ma christicité. C'est là qu'est partie. Et ça a changé votre vie ? Oui, oui, énormément. Énormément. En quoi ? Par rapport déjà à la non-prétention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se prennent au sérieux. Christian Bobin a écrit une parole magnifique. On essaie d'enterrer Dieu. Et il a absolument raison. Aujourd'hui, c'est carrément le non-respect. C'est heureusement qu'on a eu la visite du pape qui a énormément apporté. Vous avez suivi ça de près, l'avenue du pape en France ? Oui, oui, je trouve que c'est un pape qui est très humble, très simple, très naturel. Je l'aime beaucoup. Autant que j'aimais aussi son prédécesseur. Mais je le trouve très naturel et très simple. Bien sûr, on peut reprocher au pape, à l'Église, certaines choses qui sont tout à fait logiques. Mais si l'Église accepterait tout, à ce moment-là, elle n'aurait pas lieu d'exister. Vous voyez, il y a certaines choses que je ne suis pas d'accord. Comme ? Comme, par exemple, une femme qui se ferait violer, des choses comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir quand même une dérogation, quelque chose qui fait qu'on puisse intervenir à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord. Par contre, il y a autre chose où je pense que les gens devraient faire attention. Si l'Église devait accepter tout, elle n'aurait pas lieu d'exister. Même pas Dieu n'aurait lieu d'exister. Quand vous avez lu l'Évangile et que vous avez découvert que Jean et que Marie, qui sont deux personnes qui forment aussi votre prénom, Jean-Marie, étaient au pied de la croix pour accompagner Jésus dans ces moments-là, est-ce que... et de porter ce prénom-là, ce n'est pas anodin les prénoms que nous portons. Est-ce que c'est... je ne sais pas, ça vous a ouvert à quelque chose ? Est-ce qu'il y a une révélation qui s'est faite ? Est-ce que ça vous a bouleversé ou pas plus que ça ? Moi, enfin, je suis un pied monté d'origine. Ma grand-mère, elle ne voulait pas que je m'appelle Jean-Marie, elle voulait m'appeler Gino. Elle était italienne. Donc toute ma vie, j'étais Gino ou Giovanni. Mais comme ma mère était d'origine irlandaise, très chrétienne, elle m'a appelé Jean-Marie. Alors ça a toujours été un problème entre ma grand-mère et ma mère, parce que c'était Giovanni, et puis en peu de compte, après ma grand-mère est décédée, et puis c'est resté Jean-Marie, c'est sûr. Mais il est vrai que je porte le nom de la mère du Christ et son disciple préféré. C'est un nom composé. Vous avez l'impression d'être souvent au pied de la croix, vous-même ? Quand vous parlez souvent de souffrance, c'est un lieu de souffrance. Moi, je vois des croix partout, ce n'est pas une obsession. Mais pas des croix, c'est... Oui, je vais voir, je me promène, je vais voir une branche qui est en forme de croix, je dis tiens, ben, c'est peut-être un signe, il y a quelque chose, quoi. Je suis... La croix, elle est très emblématique pour moi. C'est un... C'est un symbole de la souffrance. Je ne crois pas me tromper, mais j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'était Teilhard de Chardin qui disait, souvent les croix, on les représente sans Christ, elles sont vides, si la croix est vide, c'est parce qu'elle t'attend. Oui, c'est joli, c'est une belle formule. Oui. Le cri, on le dit, si vous m'aimez, portez votre croix, il le dit lui-même. On la porte tous, c'est pour ça que la vie... Vous plus qu'un autre ? Pardon ? Vous plus qu'un autre ? Ah non, vous savez, moi, je suis ici avec vous aujourd'hui, presque pour représenter la souffrance. Moi, je ne suis pas tout seul à souffrir. J'ai cette chance aujourd'hui d'être avec vous et de parler. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance de pouvoir exprimer leur souffrance. Qu'est-ce qui vous fait souffrir, Jean-Marie Kervitsch, aujourd'hui ? Parce qu'enfin, on a bien compris que vous aviez une enfance difficile. Moi, ce qui me fait souffrir le plus, c'est... C'est qu'on respecte de moins en moins le peuple, dans le monde entier. Les dirigeants qui sont, à la base, choisis... C'était Hélène de Bretagne qui disait, Nous avons été choisis, nous les rois, pour représenter le peuple et l'aider dans ses souffrances. Et aujourd'hui, on se rend compte, depuis déjà 60 ans, depuis Hiroshima, enfin depuis des années, que les dirigeants sont à côté de l'homme. Ils font semblant de... font semblant de l'aider. Ils essaient d'apporter une espèce, disons, de moralité à leurs propos. Mais dans le fond d'eux-mêmes, je pense qu'il y a beaucoup d'égocentrisme. Et moi, c'est ce qui me fait souffrir. Et le grand problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de pouvoir se défendre contre cette nouvelle forme de persécution. Vous savez, ça n'a rien à voir avec la Révolution française. Pendant la Révolution française, vous aviez un tas d'idiots qui passaient à l'échafaud des gens qui ne méritaient pas de l'aide non plus. Ça n'a rien à voir. Vous savez, il ne faut pas croire parce qu'on est malheureux ou parce qu'on souffre, qu'on est intelligent. Je vous le répète, on a mis cette pauvre Marie-Antoinette sur l'échafaud. Elle ne le méritait peut-être pas. Il y avait des gens intéressants qui ne méritaient pas ce sort. Donc, l'imbécilité se retrouve, pour moi, chez des gens qui se prétendent intelligents et elle se retrouve aussi... Moi, j'ai toujours dit... Les gens ne sont pas forcément méchants. Le grand problème, c'est qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents ou qu'ils ne veulent pas le devenir. Ils veulent rester ce qu'ils sont. Je suis un peu surprise par votre réponse parce qu'en lisant vos textes, mais sans vous connaître, on a l'impression que la souffrance dont vous parlez est une souffrance physique, une souffrance du corps. Mais c'est l'impression que ça... Ah, c'est peut-être pas du tout vrai. Attention. Du corps ? Oui. Oui, oui. La souffrance dont vous parlez, on la sent extrêmement physique. Bien sûr. Ça n'a pas été facile. Moi, j'ai monté... Je faisais du monocycle, j'ai porté des gens sur mon dos, j'ai fait du trapèze. C'est-à-dire que le corps paye aujourd'hui ? Non, au contraire, le corps est... Au contraire, plus le corps souffre, plus il s'endurcit et mieux c'est. C'est mieux d'avoir une activité physique durant toute sa vie que rester assis derrière un bureau. Là, on risquerait plus d'avoir de problèmes. Non, mais c'est les deux qui sont liés. Moi, c'est ma... Je me suis retrouvé dans des conditions difficiles. Bon, par exemple, je travaille en Italie, je le mentionne dans un de mes textes. Je fais six mois d'Italie dans les cabarets, je me retrouve avec la mafia. Le gars, il ne veut pas me payer. Je n'ai rien à bouffer. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il n'y a aucune loi pour me protéger. Je suis dans le fin fond de l'Italie. Je trouve un revolver en plastique, je vais voir le patron du cabaret, je lui mets sous la tempe. Et je lui dis, non, tu me payes ? Ou tu reçois un dragé dans le citron, point à la ligne. Et c'était un rêveur en plastique. Mais j'étais en jeu de la comédie que le gars y a cru. Suite à ça, il m'a payé, puisqu'il avait l'argent. Deux heures après, j'étais pleuré sur le quai de Pescara, en Italie, parce que j'ai dit, quel acte horrible tu as commis ? Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse ? Il fallait bien que je survive. Après, j'ai travaillé, par exemple, j'ai eu des anecdotes, si je peux vous en raconter, des prostituées. Moi, j'ai une grande admiration pour ces dames de l'époque qui, j'allais les voir, je leur disais, bon, je travaille dans un cabaret, il n'y a pas d'hôtel où c'est trop cher. Les filles me disaient, écoute, il n'y a pas de problème, j'ai deux, trois passes à faire. Ensuite, j'ai fini, tu prends la chambre jusqu'au lendemain matin. Et à midi, tu t'en vas. Ou elle m'apportait à manger, ou il y a des choses comme ça. Tout ça, c'est assez éprouvant, psychologiquement. Quand vous avez 30 ans, 35 ans, c'est assez éprouvant. J'ai vécu, j'ai vécu, j'ai des anecdotes assez difficiles. Je travaillais à Bruxelles dans un cabaret sordide, c'était terrible. Je vivais dans une caravane de 2 mètres, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et puis, j'avais quoi ? J'avais 28, 29 ans, et je rentre un jour dans un magasin pour m'acheter un pantalon. Il y avait une superbe dame d'un certain âge qui me regarde, et puis, carrément, elle me dit, j'aimerais vous inviter à dîner. Et pendant plus d'un an, sans le savoir, j'étais devenu un gigolo. C'est-à-dire, je sortais d'une caravane de 2 mètres où je me gelais pour me retrouver dans un palace où j'avais 500 francs tous les jours sur la table et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, vous voyez ? Puis, une fois que son fantasme était terminé, elle m'a jeté dehors et je me suis retrouvé dans ma caravane, quoi. Mais ce n'était pas facile non plus, vous voyez ? Donc, tout ça, le physique, il en prend un coup quand même, le moral et le physique en prend un coup, hein ? Mais c'est grâce à tout ça et à d'autres choses, en plus, que j'ai écrit. Et ensuite, j'ai lu. J'ai lu Rimbaud qui m'a beaucoup fasciné. J'ai lu Jean Grosjean, Christian Bobin et d'autres auteurs aussi. Et c'est là que je me suis dit, ben, il y a quand même autre chose dans la vie. Il faut que tu t'intéresses à autre chose que tes équilibres, que tes sauts périlleux, que tes cabarets, que tes... Ben, sinon, tu ne t'en sortiras pas. Et ça m'a... Ça m'a beaucoup aidé. Qu'est-ce qu'il y a eu comme joli moment dans votre vie ? Euh... Des jolis moments... Ha ha ! Qu'est-ce qu'il y a eu comme joli moment ? Oh, c'était des moments où je me suis retrouvé avec des gitans, des frères à moi, jouer de la guitare improvisée, comme ça, sans rentrer dans l'exotisme. Euh... En Espagne, j'ai travaillé il y a 5 ans. Et puis, il y avait des gars qui faisaient des palmas comme ça, dans un coin caché. Parce qu'ils n'étaient pas... On savait, ça s'est passé à côté de Barcelone. Et les... Les Catalans n'aiment pas beaucoup les gitans qui viennent d'Andalousie. Les gitans viennent d'Andalousie en Catalogne, ils peuvent travailler parce qu'il n'y a pas de boulot en Andalousie. Alors, ils ne sont pas tellement aimés. Alors, ils se cachaient derrière les arbres et faisaient les palmas et ils jouaient un peu de guitare. J'allais les voir et puis, ils me disaient... en espagnol, ils me disaient, je suis un gitano français. Guitano français, il y a un gitano français, ils me disent aussi. Alors, je fais la traduction, je suis un gitano français. Ah bon, ça existe, il gitano français ? Oui, ça existe, il gitano français. Voilà. Il me dit, il toca la guitare. Et tu joues la guitare ? Voilà. Et alors, je commençais à jouer avec eux et puis, c'était des petits moments merveilleux. Des petits moments volés, comme ça, des petits moments de bonheur. On va apprendre la guitare, Jean-Marie Kervic. On va se faire un petit moment musical si vous voulez dire. C'est rare que je... Oui, parce que vous avez de multiples talents. On choisira un ou deux textes tout à l'heure à lire. On fera quand même... Ça, j'y tiens absolument. Mais vous vous intéressez à la peinture, vous vous intéressez à la guitare. On va parler de la guitare et des chansons que vous composez. Oui. Oui, alors, j'ai composé 12 chansons et une que j'ai composée en hommage à... Ah, vous avez parlé de Jean Grosjean. Oui. Alors, qui était Jean Grosjean ? Jean Grosjean... Il y a peu de temps, il y a quelques années seulement. Il y a deux ans, je pense. Alors, c'est un homme qui... Il est mort à 92 ans, je pense. Et durant sa vie, bien entendu, il a participé à la résistance. Oh, bien entendu, pas forcément. Il y a plein de gens qui n'ont pas fait la résistance. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, lui a fait la résistance. Il était dans la résistance. Il était prêtre. Et c'est là qu'il a rencontré... Ça ne s'appelle ce qu'on m'a raconté, qu'il a rencontré M. Gallimard. Oui, c'est exact. Et comme il partageait ensemble le plaisir de la poésie, il lui a offert un emploi après la guerre dans son établissement. Et Jean Grosjean est devenu... C'est-à-dire qu'il a quitté le sacerdoce. Oui, il a quitté le sacerdoce, oui. Il a eu deux enfants. Et il est devenu... Il faisait partie du comité de lecture de la poésie chez Gallimard, quoi. Et il a traduit le Coran. Il a passé une partie aussi de sa jeunesse en Égypte, enfin, au Moyen-Orient. Et c'est là qu'il a traduit le Coran et bien d'autres grandes œuvres qu'il a écrites. Et qui s'il vous plaît chez lui ? Moi, ce qui m'a plu dans ses livres, c'est qu'il s'est intéressé au personnage biblique. Il a écrit un livre sur Jonas. Il a écrit un livre aussi sur Kleist, un poète extraordinaire que j'admire beaucoup. Il a écrit sur la reine de Saba, Pilate. Donc, il a écrit des petits livres comme des petits romans, mais très faciles à lire et qui m'ont beaucoup touché. Parce qu'il s'est intéressé à l'essentiel, c'est-à-dire les hommes qui ont entouré Dieu, quoi. Et qu'est-ce qui vous a... Enfin, vous allez nous chanter une chanson qui lui est dédiée, c'est ça ? Ou qui est inspirée d'un de ses textes ? Ah non, c'est pas inspiré du tout d'un de ses textes. Non, c'est qu'il lui est dédié. C'est dédié à lui et à Yudi Menouine. Parce que... Voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup d'hommes, des grands poètes ou d'autres grands personnages, sont très discrets et ne se font pas médiatiser comme certains et restent dans l'anonymat et créent de grandes œuvres. Et on ne leur donne pas la Légion d'honneur, on ne leur donne rien du tout. Ils laissent une grande œuvre derrière, ce qui est beau d'ailleurs, c'est parce qu'au moins leur œuvre reste, que les autres, rien ne reste. Et il y a peu de monde qui vont à leur enterrement. Très peu, voilà. Même certains qui, soi-disant, qui les aimaient, n'ont pas été à leur enterrement. Alors moi, j'ai écrit une chanson en tant que... J'ai mon fils qui a aujourd'hui 19 ans et il l'avait connue. Yudi Menouine avait connu votre fils ? Oui, oui. Il l'avait vue quand je travaillais chez Romanès, tout ça. Et j'ai imaginé une chanson. Donc c'est une chanson qui parle d'un... Je vais vous la chanter, vous comprendrez. Si je... Ne dévoilez pas tout. A la mort du penseur, aucun homme n'est venu au dernier rendez-vous. Il n'y eut devant sa porte que quelques feuilles d'automne, un peu de poussière et quelques cailloux. Mais aucun homme n'est venu au dernier rendez-vous. Mais je me souviens, il disait de mon enfant, gardien de l'âme du temps. à la mort du penseur. Aucun homme n'est venu au dernier rendez-vous. Le vent dans le cimetière chantait une prière. On aurait cru entendre un canté andalou. La pluie avait larmes à l'oeil devant l'humble cercle. Mais aucun homme n'est venu au dernier rendez-vous. Mais je me souviens, il disait de mon enfant, à mon petit nomade. « Tu as le cœur aussi doux qu'un vieux vent. » Il disait, « Mon petit nomade, gardien du cœur de ma chanson. » À la mort du penseur. Aucun homme n'est venu au dernier rendez-vous. Il n'y eut devant sa porte que quelques feuilles mortes, un peu de poussière et quelques cailloux. Mais aucun ministre n'est venu au dernier rendez-vous. Vous voyez que la mort, c'est quand même un thème qui vous poursuit. Il y a un texte dans l'Évangile des Jutans qui s'appelle « Mourir » tout simplement. Ah mais tiens, c'est vous qui allez le lire. Ce sera aussi simple comme ça. Je le trouve dur, ce texte. Il n'est d'ailleurs pas forcément très représentatif de ce qu'on peut trouver dans le livre où il y a des fois des textes plus doux aussi. Je le trouve dur et en même temps je le trouve assez fondamental. Oui. Vous voulez bien ? Ce n'est peut-être pas celui que vous auriez choisi vous, Jean-Marie ? Non, « Mourir » s'appelle. Vous en souvenez ? « Il me reste peu de temps à vivre. L'encre dans mes veines perd sa force. Les roues de mon cœur sont usées. Il est temps de fermer mes yeux sur ce monde. Je ne veux pas être un vieillard qui cherche ses mots. Cinquante ans, c'est trop jeune pour mourir et trop tard pour vivre. Que deviendrais-je si je vivais ? Un montreur de chiens savants, un vieux guitariste, un poète oublié dans la confusion du monde moderne. Mes révoltes antérieures sont couvertes de fleurs sauvages. Qu'importe Dieu, je fus fidèle à ses ordres. Qu'il règne en paix à présent sur son monde de choisi. Je veux dormir dans l'inconscience comme si je n'avais jamais existé. Je ne veux plus connaître Jean-Marie Kerouich car c'est un homme à qui j'ai trop donné. C'est marrant parce qu'on dirait que le texte, vous le redécouvrez. Vous n'aimez pas beaucoup vous relire. Non, pas du tout. Pardon de cet exercice qui vous fait violence. Non, au contraire, ça me fait plaisir. Mais je ne me relis pas. Vous savez, pourquoi faire ? C'est peut-être un peu prétentieux on va se relire ce qu'on écrit. Je ne veux plus connaître Jean-Marie Kerouich c'est un homme à qui j'ai trop donné. C'est toujours vrai ça ? Ah oui, j'ai trop donné. J'ai trop donné. Vous savez, rien que de venir ici jusqu'à chez vous, vous donnez beaucoup. Vous arrivez, vous êtes dans cette espèce de fourmilière qui est le métro. Vous tapez dans l'un, dans l'autre avec votre guitare, votre truc, personne ne sait qui vous êtes. Vous arrivez, vous ne savez pas où c'est, vous demandez un et vous en va promener. Vous êtes obligés de rentrer dans un café et même si vous n'avez pas envie de le boire ou de le buvez pour vous demander où est la rue. Tout ça, ce n'est pas facile. Et il n'y a pas que ça parce que dans une journée, il y a des heures à accomplir. Ça ressemble à quoi une journée de Jean-Marie Kerouich ? Si tant est, qu'elle se ressemble les unes aux autres parce que vous avez gardé un certain nomadisme aussi. Je me lève. Vous travaillez ? Oui, je vais faire mes... Là, je travaille toujours sur mon quai de livraison parce que je... J'ai un... Alors le quai de livraison, c'est celui qui est évoqué dans l'évangélité. Oui, j'y suis encore. J'y suis encore, mais pas pour longtemps parce que mon contrat tire à sa fin. Et ensuite, je vais me donner mes chansons. Plus sérieusement, à la vie d'artiste ? Non, pas la vie d'artiste. Vous savez, moi, je n'aime pas tellement le mot artiste. Mais pourtant, c'est ce que vous êtes depuis vos débuts dans un cirque enfant. Les artistes, vous savez, les artistes. Je ne crois pas au terme artiste. Je crois qu'on fait des choses. On les fait. Certains, bon, ils sont faits pour amuser les autres, d'autres pour... On a tous une fonction, si on veut, artistique. Mais bon, le mot artiste, je ne pense pas que les Réunards de Vinci, lui, se prétendaient être un artiste ou d'autres. Je faisais des choses. On fait des choses. Comme vous les faites, je les fais. Mais bon, on fait des choses un petit peu peut-être différentes des autres. Dans un article paru dans le Nouvel Observateur, Christian Bobin, qui parle de vous, dit que cet évangile du gitan est peut-être bien l'évangile qui manquait à la Bible. Je trouve que c'est une très jolie phrase et que ce n'est peut-être pas faux, d'ailleurs. Même si j'imagine bien que vous ne vous placez pas au niveau des évangélistes, évidemment, mais... Enfin, voilà. Est-ce que d'abord, vous me prenez comme un compliment ? Ça vous a dit de l'évangélisme... Et pourquoi l'avoir appelé aussi l'évangile du gitan ? Parce que c'est mon... C'est votre credo ? Oui, c'est mon credo. Mais non, ça n'a rien à voir avec l'évangélisme actuellement qui se pratique... Ah non, 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 bien sûr. Parce que je suis contre ça. Ça, je tiens à le formuler. Non, non, on n'est pas du tout dans cette optique-là. On aime bien compter. Pas du tout. Mais c'est un compliment pour vous ? Oui, c'est mon évangile à moi. C'est ma... Je ne me prends pas pour le Christ. J'aurais pu appeler ça, je ne sais pas, autre chose. Mais je l'ai appelé comme ça, c'est tout. Ça m'a passé par la tête, je l'ai appelé comme ça, mais sans a priori, sans recherche. Ça m'est venu comme ça, je l'ai appelé comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le côté sectaire de ce qui se passe actuellement dans le monde. L'évangélisation, toutes ces choses-là ne me concernent pas. D'ailleurs, je n'y crois pas. Et puis, je trouve que c'est dommage que le monde des gitans, ça donne à ce genre de choses parce qu'ils perdent leur identité, à la rigueur, ils perdent la foi. Ils perdent la foi quand on rentre dans ce système sectaire, on perd cette foi dont je vous parlais tout à l'heure, cette foi naturelle, simple. Pas la foi... Vous savez, si ce n'est qu'un gitan qui va chercher de l'eau à la fontaine pour remplir la caravane, ou faire cuire dehors, faire un feu de bois pour faire cuire à manger, c'est un acte de foi. C'est un acte évangélique pour moi. Vous voyez ? Mais non, l'immersion des gens dans un bassin style témoin de Jéhovah et compagnie, pour moi, c'est presque de l'antichrisme. En quoi le fait d'allumer un feu est un acte de foi ? Le quoi ? Le fait d'allumer un feu pour faire cuire ses pattes est un acte de foi ? C'est parce que c'est tellement beau, c'est tellement naturel. Sans faire d'entrer dans l'exotisme, moi je me rappelle, ma grand-mère, elle me disait, elle me cherchait un pot de bois, j'allais chercher du bois, je faisais un feu, mettais la marmite, je faisais cuire des oignons, puis voilà, on faisait un peu de riz avec du poulet. Mais c'était un acte de foi. C'est comme il y a un enterrement de... Moi j'étais à l'enterrement de mon oncle il y a 4 ans. On était tous réunis, on arrachait tout ce qu'on trouvait en bois pour faire un feu, parce qu'il fallait qu'il y ait du feu pour le veiller toute la nuit. Ça c'est des actes de foi, sans pour cela rentrer dans des... une espèce, disons, de sacerdoce sectaire. Votre ouvrage précédent s'appelait L'ange qui boite, qui pouvait être, on va dire, une certaine définition de vous, cet ange qui boite. Et dans cet évangile du gitan, l'avant-dernier texte, parle du gitan ailé. Et on revient à l'entité, au départ on parle d'une entité de poète au début de l'ouvrage, et on termine par le gitan ailé, l'entité c'est lui, le gitan ailé. Je marchais dans la nuit quand il est sorti de mon esprit. Oui, je l'ai vu, ce dédoublement de ma personne n'est pas une pathologie mentale, mais une réalité divine. C'est lui qui, dans mon sommeil, m'a montré un avenir très sombre pour l'Occident. Le gitan solitaire m'a dit, marche à mes côtés, ne tourne pas la tête et écoute-moi. Parle maître d'en haut, tu as écrit ton évangile d'une main non corrompue par ce monde. Parle le plus tôt possible, ne laisse pas ton âme ici. Ils chercheront le gitan solitaire, ils penseront que c'est toi. Dis-leur que tu fus choisi malgré toi. Regarde ma caravane au rideau rouge une dernière fois. À présent, se referme la fissure de ton âme par laquelle j'étais entrée et dont je vais maintenant sortir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entre ces dix figures-là, l'ange qui boite et le gitan ailé ? Je le cherche. Vous savez, je vous dis franchement, ce type-là, je le cherche. Je le cherche et j'en peux plus. Parce que c'est une persécution quotidienne. Quand il vient, je suis tout seul, je me mets à écrire. C'est forcé, je n'ai pas envie d'écrire parce que j'en fais mal aux doigts. Je l'écris, il me donne ses pensées. Après, je les montre à Lydie ou à Christian. Lydie, Dattas, Christian, Bobin. C'est pour ceux qui prennent l'émission en cours de route. Et ils me disent, ce n'est pas possible que toi, tu aies écrit ça, suite après avoir fait la course, fait la queue au supermarché pendant une heure pour aller chercher une cuisse de poulet. Le gitan ailé, c'est ce poète en vous qui vous donne cette vision des choses et qui prend la plume et qui écrit. C'est vous, le gitan ailé ? Il y a quelque chose en moi. C'est une... Vous savez, il y a des gens qui ont le... Moi, je crois en possession. Je pense qu'il y a des gens qui ont le mal en eux. Moi, j'ai la chance d'avoir quelqu'un de bien, mais qui est un petit peu vraiment, par moments, ennuyeux parce que c'est pénible. Et je le cherche parce qu'il est toujours dans l'ombre. Il est toujours... Des fois, je l'aperçois. Des fois, je vais à Montreuil, au marché au puge. Je le vois à travers d'autres jambes. Je l'aperçois. Je sais qu'il n'est pas loin et puis se manifeste en moi comme ça. Je ne suis pas du tout paranoïaque, mais je sais que ce n'est pas moi qui écris tout ça. Ce n'est pas possible parce que je n'ai pas un caractère à le faire. Ce n'est pas mon caractère. C'est pour ça que vous pensez que c'est quelque chose qui vient de Dieu ? Ah oui, tout à fait. C'est un don, alors ? Ça ne me ressemble pas. Peut-être que si. Je ne suis pas un poète sans faire la fausse modestie. Les poètes, c'est... Christian Bobin, on est un, Lidhi Datas, Rimbaud, mais moi, non. Moi, vous savez, je suis... Christian Bobin, vous l'appelez le vrai gitan. Ah ben lui, oui. Vous l'avez dit un texte qui s'appelle le vrai gitan. Je connais un poète qui sait rire à plein cœur. Il est le vrai gitan, heureux comme un enfant adopté par le vent. Oui, oui, carrément. C'est un gars qui est... Vous savez, j'ai toujours dit une phrase qui est juste. Il y a des non-gitans qui mériteraient de l'être et des gitans qui ne mériteraient pas de l'être. Et vous savez, on est tous quelque part des gitans. Parce que gitans, c'est, comment dire, c'est quelque chose qui se mérite. Mais vous l'êtes vous-même. Vous en parlez comme d'une des... Ah bon ? Oui, vous l'êtes vous-même parce que vous ne savez pas d'où vous venez et vous ne savez pas où vous allez partir. Quelque part. Est-ce que vraiment, vous savez... Très loin en arrière et très loin en avant, sans doute. Beaucoup. On ne sait pas d'où on vient. On nous dit qu'on vient... Les scientifiques prétendent qu'on est des humanoïdes, je ne sais de quoi. Dieu prétend qu'il nous a créés. Vous pensez qu'on est tous un peu gitans. Donc, oui, nous le sommes tous puisqu'on ne sait pas vraiment d'où on vient et puis quand on va mourir, on ne sait pas vraiment où on va aller. Malgré ce qu'on nous enseigne. Qu'est-ce que vous voulez... Vous avez un fils ? Oui, j'ai un fils, oui. Qu'est-ce que vous essayez de lui transmettre à ce fils-là ? Lui, il est adorable. Il est très près de moi. Il fait du violon. Est-ce qu'il est gitant ? Oui, oui, oui. Vous savez, ça vient tout seul, ça. On ne va pas aller contre le... Contre un certain natavisme ? Bon, le sang, il n'a rien à... Bon, vous savez, vous pouvez avoir un frère qui est complètement méchant et puis, bon, moi, j'ai la chance d'avoir un fils qui se rapproche de moi, quoi. En vieillissant, on y rendit puis je le sens de plus en plus près de moi. Vous voulez lui transmettre quoi ? Il est très gentil. Il est très gentil. Voilà. Vous voulez lui transmettre... Et c'est pas comment ? Jérémy. Jérémy, vous voulez lui transmettre quoi ? Oh, c'est un peu difficile parce que, bon, il est issu d'une séparation dans mon intimité et il a été élevé en Hollande, à Amsterdam. Donc, au début, il fallait déjà que je me déplace pour souvent aller le voir. Il n'y avait pas de souci avec sa maman pour aller le voir. Mais il y avait une valeur à lui transmettre, ce serait laquelle ? La générosité. La générosité, je crois. Et je pense qu'il est généreux. Et je crois que ce qu'on doit transmettre à nos enfants, c'est la générosité, d'être généreux, d'être humain. Et de ne pas s'adonner à l'égocentrisme, aux valeurs matérielles. Il faut des choses. Il est important d'avoir du matériel, des choses, pour vivre convenablement. Mais il ne faut pas aller dans l'excès. Donc, c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants, justement, de dire, tiens, un jour, si tu fais cuire une cuisse de poulet sur une marmite d'or, tu verras, tu t'en souviendras. Je vais vous raconter une petite anecdote vite fait. Il y a environ une vingtaine d'années, je suis allé en Tunisie. Et j'étais assis à une table. Et à côté de moi, il y avait des Québécois. Et puis, on s'est mis à parler. Et je leur ai dit que j'étais quelqu'un qui faisait du spectacle. Et la dame m'a répondu, vous savez, quand j'avais une dizaine d'années, il est arrivé à un petit cirque dans mon village. Et il y avait un clown qui s'appelait Beau Citron. Parce que mon nom de clown, c'est Beau Citron. Et je ne l'oublierai jamais parce que c'était la première fois que je voyais un petit cirque comme ça dans mon village. Et il restera gravé à jamais dans mon esprit. Et je lui ai dit, « Madame, vous l'avez devant vous. » Donc, c'est moi. Alors, on a relaté des anecdotes. Et elle s'est mise à pleurer. Et tout ça, au fin fond de la Tunisie, à côté de Tozer. Non, mais c'est incroyable. Alors, donc... C'est joli. Voilà. Ça m'avait beaucoup marqué, quoi. Ça fait partie, quand je vous posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a eu comme joli moment dans votre vie ? Ça en fait partie aussi. Des petits moments. Et puis, quand j'ai eu la pêche, la pêche aussi, j'adorais ça avec les Indiens. Je suis allé quand on était au Québec. Un jour, j'avais rencontré un Indien. J'arrivais pas à attraper des truites. C'était vraiment... J'y arrivais pas. J'avais pas... Mais il vous a aidé ? Il me dit, « Je vais te donner le truc pour attraper des truites dans le courant d'eau. » Et là, vous savez, ces gens, eux, on peut les comparer à des vrais... Eux, on peut dire que ce sont vraiment des gitans qu'on a exterminés, d'ailleurs. Il nous reste quelques secondes. Le truc pour attraper des truites ? Eh bien, c'était simplement qu'il fallait simplement tourner l'hameçon d'une manière qui soit moins voyant, avec à peine un petit verre de terre au bout. Et là, on a attrapé une 80 centruits qu'on a fait cuire sur le bord du ruisseau. Et puis, voilà, on s'est régalé comme ça et ça, c'était des bons moments. merci Jean-Marie Kervitch pour ces petites bulles de lumière que vous êtes venus apporter dans cette émission pour la poésie. Et moi, je vous souhaite... Écoutez, je vous souhaite déjà que le livre marche. Merci. L'évangile du gitan Mercure de France. Je remercie Isabelle Gallimard, d'ailleurs, en passant, de m'avoir accepté. Et puis, peut-être un CD, on ne sait pas, on verra. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501